bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pas pour du tricot non mais pour un unboxing de broderie avec la boutique vip crustiche j'ai reçu ma commande enfin mon colis aujourd'hui on avait j'ai eu la confirmation de l'envoi des articles que j'avais choisi le 6 octobre nous sommes le 22 octobre le délai est toujours bien respecté il n'y a aucun souci alors j'ai vip crustiche vous savez que là ce n'est que de la broderie chez eux il commence à y avoir quelques petits articles pour le tricot et le crochet un peu des aiguilles à tricot c'est celle en métal c'est les celles qui ressemblent au knack pro voilà il ya également des crochets des petits sacs de pelote de laine pour mettre la laine les sacs à ouvrage voilà il commence à y avoir des petites choses comme ça un peu chez vip crustiche donc c'est très intéressant mais sinon le thème général de la boutique c'est la broderie donc vous trouvez du 11 ct du 14 ct du point compté de l'estamper voilà du des grands modèles des petits modèles des du des outils pour la broderie aussi donc vous allez avoir des aiguilles vous allez avoir des des trifils du fil aussi voilà plein de choses comme ça des tambours les quick snap je crois qu'il y en a également voilà donc vous avez de quoi faire et de vous faire plaisir sur ce sur ce site j'ai également un code promo alors est ce que oui je l'ai marqué vous avez un code promo qui vous donne droit à 5% de réduction sur votre commande voilà avec le le code didit 05 off je vous le marque ici et façon vous retrouvez tout en barre d'infos comme d'habitude alors aujourd'hui je sais pas si je vais je vais essayer quand même de faire en face bureau je vais moi parce que j'ai un petit souci avec mon pied puis j'ai pas été chercher l'autre notre est en bas j'ai pas envie de redescendre alors bon celle là j'ai pas besoin de vous la montrer face bureau c'est tout tout petit c'est pour faire suite à ma collection la fleur du mois voilà donc celle ci c'est la fleur du mois de juin alors je ça ressemble un peu une rose trémière ou quelque chose comme ça je sais pas très bien mais enfin ça ressemble comment une rose mais genre rose trémière donc c'est une 14 ct 17 sur 17 cm toile complète c'est à dire en en broderie elle fait 12 cm sur 12 voilà je ne me suis pas trompé c'est bien une estampée alors je vous montre d'abord le dessin voilà très joli je pense qu'il va y avoir de belles couleurs on a le patron patron sur feuilles glacées comme d'habitude en format 4 voilà je vous montre l'impression vrai que ça ne fout pas mais comme ça brille ça floute voilà bon croyez moi sur parole c'est bien imprimé en bas vous allez retrouver les symboles et les références dmc et pour celle ci de broderie on a 11 couleurs voilà il ne se fait qu'avec du point de croix pour celle ci alors niveau des fils alors d'abord on a comme d'habitude nos deux aiguilles un dans le petit sachet zippé on a un carton tri fil très intéressant enfin très intéressant que j'aime particulièrement car dessus vous allez retrouver les couleurs vous allez retrouver les références dmc et en rouge ici ce sont le nombre d'aiguillés que vous avez pour faire cette broderie voilà donc c'est tout alors quand c'est zéro et demi bien sûr ils mettent une aiguille entière mais sinon c'est du 1 du 2 voilà les couleurs donc je sais plus si je vous ai dit c'est un 14 c'était oui et c'est un joy sunday donc c'est ça que j'ai oublié de vous dire donc vous retrouvez la pochette avec toutes les explications comment broder comment se servir des fils comment nettoyer votre toile une fois qu'elle est terminée et comment la repasser et en bas vous retrouvez les différents points que l'on pourrait retrouver sur une broderie point de croix la demi croix le quart de croix le trois quarts de croix le point nœud etc et ici voilà les couleurs que l'on a pour ce cette broderie voyez alors là la dernière à chaque fois je le dis c'est toujours la même sur toutes les broseries de cette collection vous l'aurez toujours ce fil là puisqu'il correspond à l'encadrement de la broserie voilà c'est la bordure donc là on a toujours le même et après différents roses saumons alors j'aime est ce que ça oui comme ça ça va un rose vous le voyez orange mais c'est un roger un rose orangé excusez moi et différents verts du plus clair au plus foncé voilà et le et un petit marron voilà un marron un peu rouille bien sûr des films il faut la toile donc voilà la toile donc 17 sur 17 en toile complète surfilé sur les quatre côtés comme toujours un chez dieu sandé toute façon votre toile sont toujours surfilé et en bas vous allez retrouver les légendes bien sûr avec les références dmc et les numéros qui correspondent sur le tri fil et après mais vous avez votre broderie d'imprimer alors je voudrais bien que ça floute pas mais je sais pas pourquoi il veut elle veut flouter cette fois ci mon téléphone est peut-être pas ok d'accord aujourd'hui parce que je n'ai pas mis face bureau je vais mettre face bureau pour les prochaines donc c'est super bien imprimé sur celle ci pas de poids arrière voilà je dis ça parce que la dernière que je vienne terminer j'avais du poids arrière j'ai cru mourir voilà donc là il n'y en aura pas donc voilà pour cette première broderie je j'arrête juste un dixième de seconde le téléphone je me mets face bureau ça ira beaucoup mieux alors voilà la deuxième broderie alors c'est encore une joy sunday bon je vous remontre plus la pochette ici alors c'est la dernière de la collection que je faisais donc là c'est la dame du printemps voilà donc il me manquait plus que qu'elle donc ça y est je l'ai ma collection est complète donc elle très jolie également comme les celles qu'on a dit je vous ai déjà présenté désolé ça fait un peu d'ombre je suis vraiment mal installé aujourd'hui alors 14 c'était donc qui se tricotent en deux fils elle fait 36 sur 52 en toiles complètes voilà et là the breed je sais pas ce que ça veut dire mais avec fleur donc mais je suis vrai que je regarderai en français ce que ça veut dire si j'y pense nous avons également un patron donc le patron est sur papier glacé comme d'habitude on peut voir tout de suite que l'on va avoir du point de croix que l'on va avoir du trois quarts de croix que l'on va avoir des nœuds et que l'on va avoir du coin arrière donc une bonne broderie bien tranquille alors ici les nœuds peuvent être remplacés aussi par des des perles voilà vous pouvez broder des perles à la place des nœuds voilà dans le modèle original de toute façon c'est comme ça alors voilà la broderie alors je sais de vous remonter un petit peu en haut c'est le pied cassé que j'ai réparé que j'ai mis et il tient pas beaucoup 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 donc la voilà donc là c'est la la première demi broderie donc voyez ici on va avoir des je vous montre oui là ça va être des nœuds donc même là dans les cheveux donc à la place des nœuds vous pouvez mettre des perles si vous savez broder les perles voilà ça ici ce sera des perles l'appareil tous les petits carrés tout seul rouge là sont des perles là il va y en avoir également et si je me trompe pas oui il y en a également ici voyez les ronds avec les d et les ronds avec les f voilà oui c'est bien ça donc il va y en avoir je vous montre l'autre côté excusez moi donc vous pouvez mettre des perles à la place des nœuds si vous savez faire est ici le bas de la robe qui va être magnifique également donc pareil il ya de la perle 1 voyez là entre au milieu à chaque fois là là il va y avoir des perles aussi et là tout ce qui est en jaune je vais vous montrer après avec quelle fille ça se fait alors comme d'habitude on a deux aiguilles pour broder là on a bon c'est pas le cadre le tri fil préféré de tout le monde mais bon moi ça ne me gêne pas et voilà les couleurs ah pardon il ya deux cartons je me disais il ya j'ai alors attendez je vais détacher ce sera plus facile pour vous montrer voilà donc on a un rose pâle du vert du vert un violet un jaune rouille un jaune beige un beige ici on a un petit rouille et ici on a du fil métallique un fil métallique doré voilà et c'est ça que l'on va mettre partout où j'ai vu qu'il y avait du jaune voilà j'ai passé par contre ça me paraît pas beaucoup alors le 33 est ce que c'est bien ça ce que je me trompe pas c'est le d oui c'est bien ça vous voyez le d partout il ya du jaune ce sera le fil métallique et pour terminer celui-là carton alors on a un rouge un vieux rose un gris et encore des un beige et un marron ça c'est pour la première la deuxième on va il ya de jolies couleurs mais moi c'est violet comme ils sont magnifiques cette gamme de violet des bleus rouille un marron encore un violet un peu prune là toute une série de beige de rosé de 20 couleurs vanille un rouille clair et pour terminer deux centres de bleu un bleu marine et un bleu un peu plus là vous le voyez en bleu roi mais c'est bleu marine mais plus clair que celui là un marron et un verre comme ceci pour terminer voilà donc en tout on a 38 couleurs voilà pour ce cet ouvrage et la toile donc là elle va être un peu grande elle fait c'est une fois qu'ils font bien déjà 36 sur 52 voilà excusez moi je cherchais donc voilà la toile donc là tout ce qui va être en doré est en verre voyez là par exemple c'est que du doré et là on voit bien où est ce qu'on va mettre des perles toutes les là où c'est tout seul alors quand vous n'avez pas la vie soit vous mettez vos perles en premier ou alors à la fin mais je trouve qu'il vaut mieux les mettre à la fin parce que comme ça toutes vos croix sont mises et quand vous allez broder vos perles vous serez tranquille par contre si vous faites le contraire vous risquez de vous accrocher un peu dans les perles en faisant vos croix donc l'idéal c'est de le faire les perles en dernier alors par contre on ne voit pas alors là les points arrière pour faire les points arrière il faudra vous reporter au patron voyez par exemple ici le visage voyez il ya un point arrière tout autour du visage mais sur la toile on ne le voit pas donc le point arrière sera vous servir de du patron papier niveau impression bah écoutez on est bien c'est du joy sunday 1 donc il n'y a pas de souci il n'y a pas de gros confettis bon là la bordure bien sûr il va y avoir du changement de couleur voyez mais elle va être magnifique sinon il ya des blocs il ya des grands blocs de couleurs pas vraiment de de confettis niveau des symboles je ne vois rien de particulier bon là c'est un seul trait là il y en a plusieurs donc ça va ici non moi je vois pas de difficulté pour moi bon là orange clair la orange plus fond un peu plus foncé donc juste peut-être ça à faire attention et là bon ce sont les points de ou les perles et là ce sont les trois quarts de croix trois quarts de croix voilà donc trois quarts de croix on en a dans le visage je crois attendez sinon non pas dans le visage je sais pas où il y en a je ne vois pas il doit pas y en avoir beaucoup parce que je ne vois pas donc voilà pour la deuxième toile alors celle-ci était au prix de 9 $44 je ne vous ai pas donné le prix pour la flore du mois elle était à 4 $16 voilà dernière broderie alors c'est une vieille white croustiche ça fait un petit moment que je la voyais j'avais remarqué cette toile le dessin me plaisait beaucoup le voici avec les petits renards dans les cheveux les fleurs vraiment magnifique ici le petit oiseau la pendue sur la boucle d'oreille vraiment très très beau donc bien sûr c'est du DIY croustiche bon on va pas en parler longtemps là il est un petit peu plus grand que d'habitude voilà on voit bien le visage donc c'est une broderie qui fait 40 sur 50 centimètres en toile complète voilà ici sur le patron papier donc vous allez retrouver le dessin oupla les symboles donc là ce sont les chiffres que vous retrouvez sur les trifils les symboles pour le je crois que c'est pour les deux oui et là les dmc et les couleurs réelles que vous allez broder voyez un joli camaïeu de marron de beige donc le patron lui est bien imprimé il n'y a pas mais bon moi c'est un peu petit pour moi pour mes yeux mais sinon là ça va il est quand même bien imprimé par rapport à d'habitude bon il va y avoir des confettis là vous le voyez bien vous par vous même quelques blocs mais par ici ça va être un peu confetti dans les cheveux on a combien de couleurs 22 couleurs hop alors hop attendez c'est accroché ça c'est accroché dans les aiguilles voilà vous avez deux aiguilles de planter derrière la toile voilà c'est une onze ct donc voilà votre carrière de couleurs regardez moi ça un prune un noir un orangé gris marron 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 différentes teintes un autre rouge un vanille un rose un peu rosé un peu rosé Et de l'autre côté, on retrouve un marron foncé, un marron foncé, un petit autre rouille, un marron et un marron plus clair, un peu beige. Donc vraiment de très très belles couleurs, voyez le tamailleux que ça nous fait. Assez automnale, voilà, et maintenant la toile, alors dans le bon sens, voilà. Donc on retrouve bien le visage ici, là, ici ça va être les trois renards. Après, bon, le fond, là, il y a plusieurs nuances dans le fond. On voit bien le reste du corps. Donc 40-50, la référence du kit. Ici, le dessin, bon, on le voit à peu près, mais je vous remets les photos comme d'habitude, de toute façon. Et ici, la légende, donc avec les couleurs réelles que vous allez broder. Les DMC, les symboles de la toile et les numéros du Trifil, voilà. Alors, au niveau des symboles, faire attention, peut-être là, c'est rouge sur blanc, là, c'est rouge sur jaune. Là, c'est un jaune pâle avec du rouge, mais je ne sais pas si on en a un autre. Non, ça va. Donc, il n'y a que celui-là, là, ici, qu'il faudra faire attention. Le blanc et le jaune avec le trait rouge, voilà. Niveau impression. Bon, écoutez, on a l'air droit. Oui, c'est très bien, très, très bien. Là, au niveau des renards. Bon, là, on ne voit pas bien que c'est des renards, mais là, on remarque son petit museau, là, quand même. Bon, je pense que ça va aller. Le visage est très net, il est beau. Voilà. Donc, encore une belle toile. Je pense que le résultat sera pas mal. Voilà les trois toiles que j'ai choisies aujourd'hui. la dame avec les renards, la fleur du mois de juin et la dame du printemps, voilà. Je n'ai pas donné le prix de celle-là, désolée. Celle-ci est à, donc, c'était 50 par 40 centimètres, est à 8,39 dollars. Voilà. Écoutez, comme d'habitude, je remercie beaucoup la boutique VIP Crossy. Je suis toujours très heureuse de présenter leurs articles. Ils ont une très bonne boutique. Avec beaucoup de choix. Et ça me fait toujours plaisir de présenter leurs articles. Voilà. Et puis, j'aime beaucoup aussi les contacts par email que l'on a ensemble et leur gentillesse et leur générosité, surtout. Je vous remets en barre d'infos, comme d'habitude, les liens pour retrouver ces différents kits. Je vous mets également, bien sûr, le lien de la boutique et le code promo auquel vous pouvez prétendre pour passer votre commande qui vous donnera droit à 5%. Voilà. Écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Dites-moi si vous avez déjà fait l'une d'entre elles. Si vous avez envie de les faire. Est-ce que ça vous attire ou pas ? Dites-moi tout en commentaire. Vous savez très bien que je vous répondrai avec grand plaisir. Et maintenant, je vous dis à bientôt. On se retrouvera très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada